L'identité des artistes de Lascaux est relativement bien définie. Ils appartiennent d'abord à une très grande période qu'on appelle le paléolithique supérieur, période qui a été définie par les archéologues, et cette période a comme critère l'apparition de l'homme moderne en Europe. L'homme moderne est nettement plus ancien dans d'autres régions du monde, mais en Europe, en tout cas, l'homme moderne arrive entre 40 000 et 30 000 ans avant le présent. Et donc le paléolithique supérieur, c'est cette époque des chasseurs-cueilleurs où la généralisation de l'homme moderne est tout à fait évidente. Alors à l'intérieur de cette période, parce que ce n'est pas une civilisation, ce n'est qu'une période, à l'intérieur de cette période, il y a tout un foisonnement de civilisations qui se différencient à travers le temps, mais aussi en fonction de la géographie, l'Est, l'Ouest ou le centre de l'Europe, n'ont pas connu nécessairement la même histoire culturelle. Et d'un point de vue artistique, c'est très intéressant de voir que les plus anciennes traces de grottes décorées avec des peintures ou des gravures apparaissent en Ardèche, donc dans l'Ouest de l'Europe. Et à la même époque, on a dans des régions un peu plus centrales, surtout en Rhénanie, un art qui est tout à fait différent, qui est un art de sculpture. C'est des petites statuettes qui sont en trois dimensions, sculptées dans l'os ou la pierre. Et la peinture, la gravure, dans des grottes, mais pas uniquement, va se poursuivre très longtemps en Europe occidentale, et presque exclusivement en Europe occidentale. Et Lascaux se trouve à peu près au milieu de cette vaste période, dans cette même tradition. C'est peut-être une des plus belles grottes décorées de l'art occidental, mais on est bien dans cet art occidental, et on est à peu près à mi-chemin de toute l'évolution de tout cela. Alors, l'identité un peu plus précis des artistes de Lascaux, on a longtemps hésité, mais on les attribue au tout début de l'époque magdalenienne. C'est une culture matérielle qui est reconnue en fonction d'une certaine manière de tailler la pierre, ou de fabriquer des outils, ou d'organiser le campement. Et le magdalenien est en son emprise depuis l'Espagne jusque dans nos régions, ici en Belgique. Il y a d'ailleurs une fouille très ancienne en Belgique, dans les années 1860, à la grotte de Chaleux, dans la vallée de la Laisse, qui a permis de reconnaître ce même magdalenien, qui a d'ailleurs donc failli s'appeler le Chaleuxien. Le nom de magdalenien, en fin de compte, vient d'une petite grotte fouillée en Dordogne, en France. Et donc, Lascaux, c'est le tout début de ce magdalenien, le début de ce dernier grand mouvement culturel des chasseurs-cueilleurs de l'époque glaciaire en Europe occidentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !